Et salut à tous, allez on se retrouve sur la première vidéo de Dirt Rally 2, si comme moi vous avez eu de grosses difficultés à régler les graphismes et que vous avez eu de grosses chutes de FPS, je vais vous expliquer comment réparer ça. Allez c'est parti. On va s'attaquer aux graphismes, donc vous allez aller dans options et bonus, les graphismes et voilà on va attaquer. Donc pour la résolution, je vous laisse mettre la résolution dont vous avez besoin, moi je suis en triple screen, j'ai mis du 5008 x 1080 et c'est du surround. Le mode affichage, plein écran, moi j'ai mis, format d'image automatique, le taux de rafraîchissement, vous mettez ce que vous avez besoin et moi j'ai activé la V5. Jusque là, tout va bien, là on va attaquer le gros du sujet, parce que toutes les options qui vont suivre coûtent des performances. Donc il va falloir, par contre, je vais vous donner des astuces et vous dire lesquelles consomment le plus. Allez, on attaque de suite par le multisampling, sachez que c'est l'option qui va coûter le plus de performances. Et ça c'est à peu près 40% de gains que vous pouvez avoir ou de pertes que vous pouvez avoir. Donc cette option, vraiment, c'est l'option luxueuse de Dirt Rally 2, je dirais. Vous avez ensuite le filtre anisotropique. Celui-là, il coûte beaucoup moins. Si je regarde mon petit papier, je vous montre un petit papier avec, voici ce que coûte chaque paramètre de performance, chaque paramètre graphique. Donc moi, l'anisotropique, j'ai pu le mettre à 16, ce que je perds en multisampling, j'essaye de le gagner là. Bon, c'est pas merveilleux, mais c'est déjà pas mal. Ensuite, vous avez l'anti-aliasing temporel qui coûte pas mal lui aussi, parce que je dirais dans les 12%. Et pour moi, je trouve que c'est l'option la plus moche du jeu. Et j'avais déjà constaté ça avec Assetto Corsa Competition, l'anti-aliasing temporel, c'est moche. Donc du coup, je l'ai désactivé. Tant pis, j'ai de l'aliasing. Mais c'est beaucoup plus joli avec de l'aliasing que ça, du coup. Donc je l'ai désactivé. Et puis bon, c'est toujours 12% de gagné. Et moi, j'ai une petite config, j'ai vraiment besoin d'en gagner. Allez, on va passer au graphisme avancé. Donc les préréglages de qualité. Moi, je vous propose de le laisser en personnalisé, ou de passer directement en ultra, et puis de venir descendre les options qui coûtent le plus. Donc la qualité du rendu, vous pouvez laisser élevé, ça pose pas de soucis. Le détail des textures, ça va utiliser de la mémoire, ça l'utilise très très peu. Donc vous pouvez laisser en ultra. Alors, tout ce qui est réflexion, les reflets, et les reflets sur l'espace écran, ça, ça va consommer à peu près entre 10 et 11%. Donc moi, je l'ai mis en intermédiaire, j'économise un petit peu. Et les reflets sur l'espace écran, je l'ai totalement désactivé. Les ombres ne coûtent pas tant que ça, c'est à peu près 8%. Et c'est toujours ça de gagner, sur lequel on peut gagner ailleurs, parce que... Donc moi, je l'ai mis en intermédiaire. L'éclairage de nuit coûte quasiment rien, c'est moins de 2%. Donc vous pouvez le mettre en élevé, en ultra, si vous avez une config un petit peu puissante. L'occlusion ambiante, elle consomme un petit peu plus que la réflexion, c'est à peu près 12%. Donc moi, j'ai laissé en intermédiaire, j'en voulais un petit peu. L'occlusion ambiante avancée ne consomme pas tant que ça, c'est à peu près, si je ne dis pas de bêtises, 5%. Les particules, c'est 7%, mais franchement, entre bas et élevé, moi, je n'ai pas trop vu de différence. Du coup, j'ai gratté un petit peu là pour pouvoir activer d'autres choses. Le blending avancé, vous pouvez... Ça consomme 3%, vous pouvez l'activer. La météo, finalement, ne consomme pas tant que ça non plus, c'est 6%. Du coup, moi, je l'ai mis en élevé. Je voulais avoir quand même un peu des nouveautés, la météo est assez jolie. Donc je l'ai rajouté. La foule ne consomme que... Même pas 3%. Donc franchement, moi, je l'ai enlevé parce que... Ce n'est pas quelque chose qui me préoccupe d'avoir de la foule pendant que je conduis. Du coup, j'ai gratté un tout petit peu là pour pouvoir mettre autre chose. Alors le tissu, vous pouvez y aller. C'est 0,05%. Donc vous pouvez mettre élevé. Ça ne pose aucun souci. Les rétroviseurs, finalement, ne consomment pas grand-chose. 1,27%. Moi, je l'ai désactivé parce que du coup, franchement... Alors, je n'ai pas encore essayé le rallycross. Peut-être que je le réactiverai. Mais je ne pense pas que ce soit ça qui me fasse descendre les FPS totalement. Mais comme en rallye, je regarde rarement si j'ai une voiture derrière moi. Du coup, je les ai désactivés pour le moment. Le détail des véhicules. Eh bien, ça consomme moins de 3%. 2,5%. Du coup, je l'ai mis en élevé. Quand même, si on peut voir une voiture qui est assez jolie. Elles sont quand même assez belles, les voitures d'Under 2. Donc, essayez de les mettre. La piste. La piste, ça ne consomme rien du tout. Ça consomme 0,0 quelque chose. Donc, moi, je vous propose de le mettre en ultra. Pour les objets, ça consomme un tout petit peu plus. 1,9%. Je dirais environ 2%. Vous pouvez les... Moi, je les ai mis en ultra. Mais si je dois gratter un petit peu, peut-être que je récupérerais dans les rétroviseurs. Parce que j'enlèverais dans les objets. Les arbres ne consomment pas grand-chose. Moins de 1%. 0,7% je dirais. Vous pouvez les mettre en élevé. Ça ne va pas vous faire tomber les FPS. Alors, le détail au sol, par contre. Voilà. Ça, c'est quelque chose dont on a envie d'avoir. Parce que c'est sur la piste. Mais, malheureusement, ça consomme beaucoup. C'est plus de 20%. Donc, moi, je les ai mis en intermédiaire. Parce que, quand même, je voulais quelque chose. Et du coup, j'ai gratouillé 1, 2, 3 ou 4%. Un petit peu plus haut. Oui, plus haut. Parce que plus bas, j'ai tout laissé. Les marques de dérapage, je les ai laissées. Elles consomment environ 6%. Le flou de mouvement. Alors, ça, c'est quelque chose qui consomme beaucoup, pour ce que c'est. Et, franchement, moi, je vous conseille de désactiver. Parce que ce n'est pas très joli. Et ça consomme quand même 12%. Donc, là, vous allez gratter 12% sur une option dont on ne veut pas. C'est quand même une bonne chose. Les rayons crépusculaires. Moi, je les voulais. Alors, les rayons crépusculaires, ça ne consomme pas grand-chose. C'est moins de 1%. Je vous conseille de les activer. Et ils sont quand même assez jolis. L'aberration chromatique. Ça ne consomme rien. Alors que vous l'activiez ou que vous ne l'activiez pas, c'est une question de choix. Moi, c'est une question de choix. Je n'ai jamais aimé cette option d'aberration chromatique. Du coup, je la désactive. Le bloom consomme environ moins de 3%. Donc, vous pouvez l'activer. C'est quand même plus joli la nuit. Les lumières parasites. Je n'ai pas trouvé ce que c'était exactement. Mais ça ne consomme rien du tout. 0,0 quelque chose. Allez-y. Activez-le. Ça ne coûte rien. Et la poussière parasite, c'est la même chose. Ça ne coûte rien. Donc, je pense qu'avec ce que je vous ai dit, vous allez pouvoir régler les graphismes. Moi, je vous conseille de partir à fond. Et puis, de venir désactiver tout d'abord celle qui coûte le plus cher en FPS. Avec ça, vous voyez si vous tournez. Vous voyez si vous voyez une grosse différence de graphisme. Et vous allez pouvoir avoir quelque chose de stable. Je vous conseille de régler tout ça, bien sûr, sous la pluie et la nuit en même temps. Parce que comme ça, si vous tenez à 60 FPS sous la nuit et avec la pluie, alors dès qu'il fera beau, ne vous inquiétez pas, ça ne bougera plus. Essayez de prendre une piste, pas trop trop dégagée. Afin d'avoir l'ordi le plus chargé possible. Voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. C'est la première vidéo sur Dirt Rally 2.0. J'ai beaucoup de choses à vous dire sur le jeu. Donc, il ne va y en avoir d'autre. Allez-moi, ce que je vous dis, je vous dis au revoir. Je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501